Bonjour à tous, alors on se retrouve sous un autre format cette semaine, format vidéo où vous allez me voir moi. Je suis conscient du désagrément, croyez-moi, désolé. Vous me direz dans les commentaires ou alors sur le fil de discussion du groupe si ça vous plaît de faire comme ça. C'est ce qui me semblait le plus approprié pour le cours qui va nous concerner aujourd'hui. Alors le cours qui va nous concerner aujourd'hui justement, ce sera le début de la séquence 7. Cette séquence, elle va concerner la prise de pouvoir de Rome sur tout le pourtour méditerranéen. En fait, les conquêtes et les grandes batailles qu'ils auront dû livrer contre leurs voisins, les peuples voisins, pour conquérir tous ces territoires. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à trois grandes étapes, trois grands territoires qui vont être conquis, à savoir Carthage et le nord de l'Afrique, la Grèce et la Gaule. Sachant que normalement, si tout s'était passé normalement au cours de cette année, on aurait dû faire ça dans un ordre chronologique, donc commencer par Carthage, puis la Grèce, puis les Gaulois. Mais vu que rien ne se passe normalement sur cette fin d'année, j'ai laissé de côté pour l'instant Carthage parce que les guerres puniques, c'est quelque chose de très long et de relativement compliqué. Alors on y viendra peut-être, je dirais même sans doute, dans un deuxième temps si on est forcé de rester à la maison et de continuer à faire les cours par ce biais un petit peu particulier. La Grèce, je préférerais vraiment le faire en classe pour tout un tas d'activités qui nous amèneraient à voir et à faire des activités sur la langue grecque, découvrir un petit peu cette langue et déjà commencer à la pratiquer pour vous donner une petite idée de ce que c'est et pourquoi pas vous donner envie de tenter ça l'année prochaine. Et donc il nous reste là pour commencer les Gaulois, même si, encore une fois, chronologiquement, c'est la conquête la plus tardive des trois que j'ai évoquées. Donc on va commencer par les Gaulois, en partie aussi parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être déjà des connaissances, contrairement aux guerres puniques qui nous semblent beaucoup plus lointaines et beaucoup moins connues pour nous. Évidemment, les Gaulois, dans la mesure où on habite sur le territoire qu'ils occupaient dans l'Antiquité, ça semble être quelque chose beaucoup plus en rapport avec nous, et donc il y a bien plus d'éléments culturels que l'on connaît déjà, et même des éléments historiques. Alors là, la présentation, elle va être une présentation purement historique. Pour tout ce qui est éléments culturels, alors soit on aura le temps de le faire en classe, soit vous le verrez par vous-même. Alors ce que je peux vous conseiller, je le mettrai en lien dans la description, c'est des émissions de sépas-sorciers qui sont là-dessus et qui sont, comme d'habitude avec les sépas-sorciers, très très bien faites, avec beaucoup d'éléments culturels que vous pourrez retrouver, que vous pourrez apprendre par ce biais-là. Voilà. Moi, je vais me concentrer sur la partie historique, les rapports entre Rome et les Gaulois pour aboutir à la conquête de ce grand territoire qu'on appelle, nous, la Gaule. Enfin, qu'on appelle, nous, que les Romains appelaient la Gaule, mais que les Gaulois n'appelaient pas la Gaule. Bref. Alors, ces rapports, on va commencer par le point le plus lointain, ils remontent relativement loin dans l'histoire romaine. Déjà, il faut s'entendre sur ce terme de Gaulle et de Gaulois. Ce sont des termes purement romains. C'est eux qui désignent un territoire qui ne correspond pas exactement au territoire français actuel. Pour preuve, il y a, dans un premier temps, une séparation entre deux types de Gaules. Il y a la Gaule transalpine et la Gaule cisalpine. La Gaule transalpine, quand on se place du point de vue des Romains, c'est tout ce qu'il y a de l'autre côté des Alpes pour eux, c'est-à-dire, finalement, là, pour le coup, notre territoire à nous. La Gaule cisalpine, au contraire, c'est quelque chose qui est de leur côté des Alpes. De leur côté, donc ce côté-ci des Alpes, ça nous donne la Gaule cisalpine. Et bien entendu, les premiers contacts qu'il va y avoir entre les Romains et les Gaulois, ça va être avec les Gaulois cisalpins. Et si vous avez bien regardé les vidéos de la séquence précédente, vous vous souviendrez de ce héros, de cet exemple qu'on appelle Camille, qui va réussir à rétablir une situation compromise pour les Romains, qui avait été vaincue et Rome avait été conquise en moins 390, suite à la bataille de l'Alia et à l'avancée des Gaulois cisalpins à Rome. Autant dire que les premiers rapports sont des rapports plutôt conflictuels entre Rome et les Gaulois. Avec la prise de pouvoir de Rome sur toute la péninsule italienne, ils vont finir par vaincre ces territoires et les faire rentrer sous leur commandement, sous leur égide. Ça, c'est donc la Gaule cisalpine. Pour ce qui est de la Gaule transalpine, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a beaucoup moins de sources, beaucoup moins de choses précises, et beaucoup moins de dates sur lesquelles on peut aborder l'étude des rapports entre Rome et ces peuples-là. Ce que l'on sait quand même, c'est que petit à petit, Rome va étendre son influence sur ce qu'on pourrait appeler le sud-est de la France actuelle, ce que les Romains appelaient la Gaule narbonnaise. On lui donne ce nom-là, parce que la capitale, en tout cas la ville principale d'échange politique et économique avec Rome, c'était la ville de Narbomartius, qui s'appelle actuellement Narbonne, donc dans le sud de la France, du côté, on va dire, de Montpellier, pour être un petit peu précis. Ça n'est pas vraiment, mais bon, on s'y retrouve un petit peu. Bref, Narbo est la ville principale, reconnue comme capitale. La ville principale, d'un point de vue économique et commercial, c'est une autre cité qu'ils vont développer, qu'ils ne vont pas fonder eux-mêmes, contrairement à Narbo. C'est la ville de Massalia, ce qui correspond bien sûr à Marseille actuellement, qui est une ville très intéressante pour les Romains, parce que du fait de son placement sur le bassin méditerranéen, c'est un lieu privilégié de commerce, notamment avec ce qui est encore plus à l'est, à savoir l'Espagne, l'Espagne actuelle. Donc c'est une ville qui va énormément se développer au fil des siècles. Bref, Rome, à ce moment-là, a donc un contrôle sur une partie de ce qu'ils appellent eux-mêmes la Gaule, transalpine et cisalpine. Petit à petit, ils vont aussi, du fait de ce positionnement en Gaule transalpine, avoir des échanges de plus en plus fréquents avec les autres peuples gaulois. Et là, il va falloir être très attentif, parce que c'est un élément très important, et surtout qu'on a du mal à se représenter maintenant où on a un pays, la France, qui est très centralisée. Il n'y a pas de pays gaulois dans l'Antiquité. Les Gaulois, c'est un agrégat de peuples qui sont indépendants les uns des autres, qui n'ont pas forcément tous les mêmes langues et qui n'ont pas tous forcément la même culture. On peut donner certains noms de ces peuples, alors on en reverra un petit peu plus précisément d'autres quand on fera le détail de la conquête des Gaules par Jules César plus tard, mais on va se concentrer pour l'instant sur les deux peuples les plus puissants, les deux peuples principaux, qui sont les Éduins et les Arvernes. Les Éduins correspondent plus ou moins au territoire de la Bourgogne actuelle, tout ce qui longe en fait la Saône, et les Arvernes, eux, sont plutôt positionnés dans l'Auvergne actuelle. Ils ont d'ailleurs donné leur nom à cette région qu'on appelle l'Auvergne. Bref, Rome va petit à petit en commercer avec ses peuples, va parfois être en conflit avec certains, ou au contraire passer des alliances. Et on va en venir maintenant à la période qui va nous intéresser, qui va aboutir à la conquête des Gaules par Rome, en se plaçant environ à l'an moins 60. En l'an moins 60, les deux peuples principaux dont j'ai parlé tout à l'heure, les Éduins et les Arvernes, ont des politiques totalement opposées concernant ce qui touche au rapport avec Rome. D'un côté, on a les Arvernes, qui se méfient de l'influence de Rome, et puis surtout de l'envie de conquête des Romains. C'est quelque chose qui peut être constaté, c'est que Rome, au fil de son histoire, ne semble intéressée que par l'agrandissement de son territoire. À partir du moment où ils ont réussi à conquérir le territoire de la péninsule italienne, ils ne vont plus s'arrêter là, ils vont chercher toujours de plus en plus à s'étendre, à étendre leur zone d'influence. Donc ça, ça fait un petit peu peur aux Arvernes. Au contraire, les Éduins, depuis quelques temps maintenant, ont passé des alliances militaires avec Rome. Et ces alliances vont avoir un rôle particulièrement important, puisque, à cette période-là, il y a, pour ces peuples gaulois, qui donc représentent un territoire qui est borné au nord et à l'ouest, par la mer du Nord, la Manche, et par l'océan Atlantique, au sud, par la mer Méditerranée, et bien sûr par le territoire de Rome, et puis à l'est, par un autre peuple, très important, qui s'appelle les Germains. Les Germains vont être des ennemis héréditaires de Rome, c'est-à-dire que Rome va avoir un mal considérable à conquérir leur territoire et à maintenir ces territoires-là sous conquête. Bref, Rome est toujours sous tension quant à ce qui touche aux Germains, et du coup, cette tension, elle se transmet un petit peu au peuple intermédiaire, au peuple qui se trouve entre les deux, c'est-à-dire justement les gaulois. Or, vers cette année moins 60, on a des hivers qui sont particulièrement rudes, et les Germains qui, en plus de ça, ont besoin, eux aussi, d'agrandir leur territoire, alors un besoin peut-être pas, mais en tout cas une volonté, les Germains vont descendre plus au sud. Et ce mouvement de population va en entraîner d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord déborder sur le territoire d'un peuple gaulois qu'on appelle les Helvètes. Alors, les Helvètes, pour ceux qui connaissent un petit peu Astérix, c'est la Suisse actuelle. Ces Helvètes, se voyant bousculer, vont, eux, passer un petit peu plus à l'ouest, et, en faisant ça, vont chasser un autre peuple gaulois qui s'appelle les Sekouans. Les Sekouans, c'est plus ou moins le territoire franco-ontois actuel. Ceux qui habitaient là où on vit, nous, maintenant. Et ces Sekouans, se retrouvant chassés par les Helvètes, qui est un peuple plus puissant qu'eux, surtout un peuple qui peut être appuyé par les Germains, n'ont d'autre choix que de s'adresser à leurs alliés gaulois dans un premier temps, qui sont les Zéduins. Ces Zéduins n'ont pas envie de se lancer dans une guerre contre, à terme peut-être, les Germains, et ils préfèrent donc faire appel aux Romains pour régler la situation. Donc, une aide stratégique, une aide militaire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la politique romaine, qui est particulièrement agitée à ce moment-là, va avoir une énorme influence sur la suite. Pourquoi est-ce qu'elle est agitée ? Tout simplement parce qu'on est sur la fin de la République romaine. On le pressent beaucoup, même à Rome, à ce moment-là, tout simplement parce qu'il y a eu de tels débordements du fait de certains chefs militaires et de certains chefs politiques qu'on se rend compte que le fonctionnement de la République romaine, tel qu'on l'avait étudié à la séquence précédente avec ce cursus honorum, ce fonctionnement ne tient plus, c'est plus possible. En fait, Rome est devenu le jouet des... Alors, j'allais dire des politiciens ambitieux, c'est pas que ça. C'est presque avant tout des militaires ambitieux. Et du fait de ces ambitions de plein d'hommes romes, chancellent. Et les gens les plus puissants mettent petit à petit la main sur tout le gouvernement de Rome. À ce moment-là, des hommes puissants, il y en a deux. Il y en a un qui est puissant par la finance. Il s'appelle Crassus. On en avait parlé puisque c'est lui qui va anéantir la révolte de Spartacus et qui va en tirer une gloire militaire. Et l'autre, il s'appelle Pompée. Pompée est avant tout un grand conquérant. Tellement grand que c'est le surnom qu'on va lui donner. Pompée le Grand. Et il fait partie des deux seuls dans l'Antiquité à avoir ce surnom de le Grand après Alexandre. Le fait de comparer un chef militaire romain à Alexandre, qui est un personnage d'une grandeur historique incontestable, c'est un honneur extrêmement fort. C'est vous dire à peu près l'importance qu'a Pompée à ce moment-là à Rome. Donc Pompée et Crassus, qui font plus ou moins partie du même parti politique à Rome, mais qui ont un petit peu de difficulté à s'entendre. Et un jeune homme ambitieux va jouer un petit peu les intermédiaires entre les deux pour les accorder, et les accorder aussi avec lui-même, de manière à confisquer la politique romaine à eux trois. Ce jeune homme particulièrement ambitieux, c'est, vous l'avez sans doute déjà deviné, c'est Jules César. Jules César, il fait partie d'une famille particulièrement noble, mais il a choisi de vivre sa vie politique dans l'autre camp, du côté des populares, c'est-à-dire des partisans du peuple, de ceux qui vont faire une politique plus sociale, en tout cas plus favorable au petit peuple. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le même camp au départ que Crassus et Pompée. Et justement, le fait d'avoir un représentant des populares associé à des représentants des optimates, ça va leur permettre de mettre la main finalement sur l'ensemble de la politique romaine de leur époque. Jules César, il a donc un nom. Il fait partie de la Gensiulia, de la famille des Julies, qui sont les descendants de Jules, le fils d'Ainé. Si vous vous souvenez des cours de l'année dernière, Jules, c'était le fils qu'Ainé avait ramené avec lui de Troie, et qui avait fondé la ville d'Albes. On arrive ensuite à Romulus et Rémus, etc. Et dans la mesure où Ainé était le fils de Vénus, Jules César se considère comme un descendant de Vénus, donc un descendant d'une divinité. Et ça, il va l'afficher très très souvent. Jules César veut donc faire carrière en politique. C'est peut-être en partie pour ça qu'il a choisi l'épopulares, qui à ce moment-là comptaient beaucoup moins de figures politiques de premier plan, en se disant que s'il a moins de concurrents dans son propre camp, il arrivera plus facilement au pouvoir. Il a réussi à se concilier l'amour du peuple, en tout cas les faveurs du peuple, en étant très très généreux lors de ses premières charges politiques, lors de ses premières magistratures, mais il n'a encore jamais été à ce moment-là consul. Il le sera, une première fois, en l'an moins 59, grâce à l'appui de Crassus et de Pompée, qui vont favoriser son accession au consulat. Le problème, c'est que malgré ce poste de consul, il est encore loin d'avoir le même prestige que Crassus, et surtout que Pompée, parce que le prestige, il ne s'obtient pas par la politique, il ne s'obtient même pas par les richesses que l'on peut obtenir, il s'obtient par les victoires militaires. Donc, quand Jules César approche de la fin de son mandat de consul, il n'a qu'une envie, c'est de se retrouver à un endroit où il pourra, par la suite, faire la guerre, remporter de grandes victoires, pour revenir couronné de gloire à Rome, et donc être considéré comme un grand conquérant, un grand chef à l'égal de Pompée. Et pour ça, il va se débrouiller, pour se faire attribuer, une fois son poste de consul terminé, sa magistrature, son année de consulat terminée, pour se faire distribuer, un pro-consulat, donc le gouvernement d'une province, de deux provinces, il y a l'Illérie, donc au nord-est de l'Italie, mais bon, ça sera accessoire, je n'en reparlerai pas, surtout le pro-consulat de la Gaule Cisalpine, et de la Gaule Transalpine. Et donc il va être envoyé, à partir de l'année moins 58, en Gaule Transalpine. Et s'il l'a voulu comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a une situation qui est très compliquée, et qu'il va y avoir besoin de livrer des batailles. Et effectivement, il va y aller, il va repousser les Helvètes, il va réinstaller les séquoines sur leur territoire, sauf que son pro-consulat va être pour 5 ans, et donc il ne peut pas se dire « Voilà, au bout d'un an, j'ai gagné la guerre, je vais maintenant, pour les 4 années qui restent, mener ma petite vie pépère en Gaule. » Non, il veut remporter une plus grande victoire. Donc, son activité durant les 4 années, et même plus, on verra, qui vont suivre, ce sera de susciter des batailles contre différents peuples gaulois. Des batailles justifiées parfois, quand il s'agira d'aller repousser les Germains en l'an 55-54, moins 55-54, c'était quelque chose qui pouvait se justifier parce que c'était dans l'intérêt aussi des peuples gaulois. En revanche, parfois, c'est vraiment lui qui est à l'origine de ces batailles. Parce que, tout simplement, il veut gagner, et il veut envoyer un signal fort à Rome, à savoir que c'est un grand conquérant. Surtout qu'il est très très malin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il réussit à vaincre un peuple, il met la main sur les richesses de ce peuple, et la première chose qu'il va faire, c'est d'envoyer ces richesses-là à Rome pour qu'elles soient distribuées auprès du peuple. Donc, c'est tout à fait démagogique comme manière de faire, c'est quelque chose qui ne se faisait pas et que les autres chefs romains n'ont jamais fait, mais qu'il va lui valoir une popularité énorme auprès du peuple, ce qui peut se comprendre. En tout cas, politiquement, c'est parfaitement bien joué. Bref, Jules César réussit petit à petit à écraser énormément de peuples gaulois, notamment dans le nord de la Gaule. Il va même pousser son ambition et pousser ses conquêtes jusqu'en Bretagne. Alors, ce qu'on appelle la Bretagne, à l'époque, ce n'est pas la Bretagne de maintenant, qui s'appelait alors l'Armorique. La Bretagne de l'époque, c'est les îles britanniques. Donc, il va conquérir, en tout cas pacifier, puisque finalement, Rome ne va pas véritablement tenir ses territoires sous son contrôle. Il va pacifier une partie du sud de la Grande-Bretagne. Et donc, petit à petit, cette manière de procéder, on s'en doute, va beaucoup déplaire aux peuples gaulois, même les peuples gaulois qui lui étaient favorables au départ, notamment les Éluins. Et tout ça va aboutir vers moins 53, surtout moins 52, à une sorte d'union des peuples gaulois contre l'occupant, puisque maintenant, on peut l'appeler comme ça, l'occupant romain. On a l'habitude de dire que l'année moins 52 est marquée par deux grandes batailles, Gergovie et Alésia. C'est, on en reparlera à la fin de cette vidéo, une sorte de réécriture de l'histoire pour ce qui concerne Gergovie. Gergovie n'est pas une grande bataille. Gergovie n'est pas une grande victoire gauloise, puisque Jules César, qui avait mis le siège sur l'opidum de Gergovie, ne va pas réussir à prendre cette place. Il va lever le camp et il va partir sans que son armée réellement ait été défaite, sans qu'il y ait eu de vraies batailles. Toujours est-il que c'est quand même un coup assez dur, puisque c'est la première fois que Jules César va être vaincu par les Romains. L'autre bataille, celle d'Alésia, est beaucoup plus importante, puisque, après la victoire de Gergovie, les principaux chefs gaulois qui se sont, à ce moment-là, réunis sous la bannière Arverne et sous l'autorité d'un chef unique, fait, là aussi, unique pour l'histoire gauloise, ce chef qui s'appelle Vercingétorix, eh bien, ils vont se replier sur Alésia, là où va revenir les chercher Jules César, il va assiéger Alésia, et ça va devenir, de ces faits-là, la grande bataille des Romains contre les Gaulois. La grande bataille, tout simplement parce que les principaux chefs gaulois sont réunis à cet endroit-là, donc si Rome réussit à prendre Alésia, les Gaulois seront privés de chef, l'Union ne tiendra plus, et donc, il aura réussi à conquérir ce territoire. Au contraire, si les Romains échouent, eh bien, ce sera une terrible défaite, et c'est ce qui semble se profiler dans un premier temps, puisque, alors que Jules César met le siège autour d'Alésia, eh bien, les autres peuples gaulois déferlent et menacent de s'attaquer à ces positions romaines, et on estime qu'il y avait plus de 200 000 soldats gaulois qui se préparaient à attaquer les positions des Romains. C'est-à-dire que les Romains, à ce moment-là, sur Alésia, sont à la fois assiégeants et assiégés. D'où le fait, pour Jules César, de mettre en place une double ligne de fortification, une première ligne de fortification pour contenir ceux qui sont dans un état de siège, ceux qui sont à l'intérieur de l'opidum, donc de la place forte d'Alésia, et puis, une autre ligne de défense pour protéger les Romains, cette fois-ci, eh bien, des incursions gauloises venant de l'extérieur. Jules César, étant un chef de guerre excellent, il va réussir à mener à bien ce siège avant que tous les Gaulois soient arrivés et que, finalement, ils ne soient plus à même de lutter. Il va réussir à pousser vers Singétorix à tenter une sortie, sortie qui va être un échec. À ce moment-là, le siège dure depuis tellement de temps que les Gaulois à l'intérieur de l'opidum sont à bout de force, presque morts de faim, et donc, vers Singétorix va rendre les armes. Peut-être pas de la même manière que ce qu'on a sur un tableau célèbre où on voit, et d'ailleurs, c'est rejoué là aussi dans Astérix, le bouclier à Verne, où on voit vers Singétorix jeter ses armes au pied de César, ça ne s'est sans doute pas passé de cette manière-là, toujours est-il que vers Singétorix va finir par se rendre, César va le capturer. Et en faisant ça, il réussit à gagner ce grand territoire qu'est la Gaule. Et il a de ce fait réussi totalement la mission qu'il s'était donnée, c'est-à-dire une grande conquête pour montrer qu'en plus de grands chefs politiques, c'est également un grand chef militaire. Les conséquences de cette victoire de César, on en reparlera plus tard, on en reparlera dans la dernière séquence de l'année qui concernera les guerres civiles et la fin de la République romaine, là, on va en terminer sur simplement les Gaulois, puisque à cette date de moins 52, c'est donc la fin de l'indépendance, si on peut dire, des peuples gaulois, qui vont devenir des gallo-romains. Alors, 52, c'est un petit peu arbitraire, on a l'habitude de placer ça sur la bataille d'Alésia. Dans les faits, Jules César reste encore quelques mois, moins 51, avant de véritablement quitter ce territoire-là. Il va même mener encore des batailles en moins 50 dans la Gaule narbonnaise, puisqu'à ce moment-là, il est déjà entré dans une autre guerre, une guerre civile, cette fois-ci, face à Pompée, son ancien partenaire, son ancien ami. Bref. Bon. Là, vous l'avez vu, c'est vraiment la partie historique. Pour ce qui est de la partie mode de vie, c'est beaucoup plus compliqué de parler des Gaulois, tout simplement parce qu'on a très très peu de traces. On n'a pas de témoignages écrits de la part des Gaulois eux-mêmes. L'archéologie a retrouvé un certain nombre de choses, mais ça ne permet pas quand même de remplacer des textes. Des textes en langue gauloise, on n'a d'ailleurs aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler la langue gauloise. À ce sujet-là, c'est assez intéressant de voir comment se comportait Rome une fois qu'ils avaient conquis un territoire. Le fait de maintenir un territoire sous son autorité ne passe pas que par les armes. La première précaution qu'ils prennent, c'est de pousser les élites de ces pays-là, alors quand on parle des élites gauloises, c'est les chefs de village et aussi les druides, donc de les pousser à vivre comme des Romains et à utiliser la langue latine. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve maintenant avec notre langue française qui est un héritage du latin, puisque petit à petit, ces élites vont pousser leur propre population à utiliser cette langue-là. Et du coup, le latin s'implante, le latin finit par évoluer et on aboutit au français. Donc, pas de traces littéraires gauloises et le meilleur témoignage, la meilleure trace littéraire du mode de vie gaulois, eh bien, c'est celui-ci. Et en voyant ça, vous comprenez, je pense tout de suite, quel est le problème ? C'est-à-dire que les Gaulois, on les connaît avant tout par le témoignage de leur vainqueur, Jules César, qui a donc écrit ce qu'on appelle la guerre des Gaules, en tout cas, les commentaires sur la guerre des Gaules. Ce qui pose énormément de problèmes. D'abord, un problème de neutralité. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui nous est dit par Jules César sur les peuples qu'il est en train de combattre ? Sans doute pas complètement. Il y a deux choses, ça peut partir dans un sens comme ça peut partir dans l'autre. Il y a, d'une part, le fait de justifier ces conquêtes-là en disant qu'on amène la civilisation romaine à ces peuples qui n'étaient pas si civilisés que ça, donc une manière de rabaisser ces peuples-là, et à côté de ça, une manière aussi de les rehausser, puisque le fait de dire qu'on a réussi à vaincre un grand peuple guerrier avec des hommes forts et courageux comme l'étaient les Gaulois, eh bien, ça ne donne que plus de prestige à la victoire de Jules César. Donc, Jules César n'est pas neutre quand il écrit les commentaires sur la guerre des Gaules. Ensuite, il y a un autre problème, c'est la forme même de son texte. Alors, on se moque parfois de César en l'imitant, en disant qu'il parlait de lui à la troisième personne. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Tout simplement parce que, dans le livre, Jules César parle de lui à la troisième personne. Mais ce n'est pas un délire mégalomane de Jules César de faire comme ça. Non, c'est simplement que le genre littéraire auquel il se prête avec ses commentaires de la guerre des Gaules est un genre imposé dans lequel il n'a pas de liberté sur la forme. C'est-à-dire que c'est un témoignage avant tout militaire. Quand un conquérant comme César est envoyé pour pacifier une province, il doit, tous les ans, rendre un rapport au Sénat romain qui est un petit peu son supérieur hiérarchique et il doit rendre ce témoignage pour justifier de son emploi, de son occupation durant cette année-là. En gros, il doit montrer que l'argent qui lui est confié par Rome, sous une forme pécuniaire, vraiment de l'argent, et aussi sous la forme des troupes qui lui sont confiées, sont bien utilisés. Et donc, ce que fait Jules César avec les commentaires de la guerre des Gaules, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que plein d'autres chefs ont fait en parlant d'eux à la troisième personne parce que c'est la forme imposée. Simplement, on a gardé ça parce que le témoignage historique et culturel est particulièrement important et aussi parce que Jules César est un des personnages les plus importants de l'histoire romaine, peut-être même le plus important. Et du coup, on a conservé son témoignage à lui, on n'a pas conservé nécessairement les autres. Voilà. Et Jules César va donc raconter dans ses commentaires sur la guerre des Gaules finalement toutes ses conquêtes. C'est un texte qui n'est pas particulièrement long. Il y a huit livres au total là-dedans, huit livres parce qu'il va y rester huit ans et donc tous les ans il renvoie son rapport pour dire ce qu'il a fait cette année-là. Et ça, ça amène d'autres choses. Ça amène notamment le fait que pour justifier de son action et aussi pour d'une certaine manière influencer le Sénat pour qu'il ne le rappelle pas tout de suite parce que si jamais il n'avait rien à y faire autant qu'il revienne et qu'il arrête de gâcher l'argent public des Romains, eh bien Jules César se sent un petit peu obligé de dire qu'il fait beaucoup beaucoup de choses et des choses particulièrement importantes. Comment faire ça dès le premier coup d'œil ? Eh bien tout simplement en envoyant un rapport tous les ans qui sera à peu près de la même épaisseur. Oui, mais problème. Tous les ans, il ne se passe pas les mêmes choses. Il y a des années où il ne se passe pas grand-chose. Mais César est néanmoins obligé de faire croire qu'il se passe plein de trucs et donc d'écrire, 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 d'écrire. Et parfois ça nous donne des trucs très étranges. Donc là, je vais vous lire un passage, je vais vous lire un chapitre. Donc on est dans le livre 6, on est donc en l'an en moins 53 et il n'a pas grand-chose à dire donc il va se lancer dans une description du mode de vie des Gaulois et aussi de la faune que l'on trouve sur le territoire gaulois. On ne l'a pas du tout envoyé pour ça mais il faut qu'il fasse du remplissage. Donc il va nous décrire ça. Sauf que Jules César ce n'est pas un spécialiste de la faune. Ce n'est pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup et surtout il ne s'est pas occupé de ça jusqu'à maintenant. Il n'a pas du tout regardé les animaux. Et puis autre chose, les animaux qu'on trouve en Gaulle ne sont pas forcément très très différents de ceux qu'on connaît déjà à Rome. Sauf que vu qu'il doit écrire, il va se laisser influencer par certains récits qu'il a pu entendre de créatures qui sont un peu n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un maintenant venait par ici et nous racontait l'histoire du Daû en nous disant voilà vous connaissez le Daû c'est cette bête à quatre pattes qui a deux pattes plus courtes d'un côté pour pouvoir se tenir sur le côté d'une montagne. Il va faire ça. Donc je vous lis ce passage livre 6 chapitre 27. Il y a aussi les animaux qu'on nomme élans. Leur forme et la variété de leur pelage ressemblent à celle des chèvres. Ils les dépassent un peu par la taille et ils ont des cornes tronquées et des jambes sans articulation et sans noeud. Sans genou, cheville, etc. Ils ne se couchent point pour dormir et s'ils tombent accidentellement ils ne peuvent se redresser ni se soulever. Ils n'ont pas d'articulation. Les arbres leur servent de lit. Ils s'y appuient et c'est ainsi simplement un peu penché qu'ils goûtent le repos. Lorsqu'en suivant leurs traces les chasseurs ont reconnu leur retraite habituelle ils déracinent ou scie tous les arbres du lieu mais de manière qu'ils aient l'air de tenir encore debout. Il faut s'imaginer ici les arbres et ils reposent l'arbre coupé sur la souche. Pourquoi ? Pour chasser bien sûr. Les animaux en venant s'y appuyer comme d'habitude pour dormir donc les font fléchir sous leur poids et tombent avec eux et puisqu'ils ne peuvent pas se relever à ce moment-là les chasseurs peuvent directement s'emparer de l'animal. Donc tout ça est complètement absurde mais encore une fois ça sert à Jules César dans son projet de conquête. Regardez, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le territoire sur lequel je suis donc il faut que j'y reste et en y restant il va donc réussir petit à petit à conquérir tout ce territoire. Voilà. Bref, on ne peut pas faire confiance à notre principale source ce qui fait qu'on a une image même encore maintenant des Gaulois qui est assez éloignée de la réalité archéologique, de la réalité historique. On les imagine relativement sales alors qu'on a au contraire des preuves que notamment leurs cheveux ils en prenaient énormément soin ils les lavaient beaucoup parce qu'il y avait une sorte de mystique qui s'attachait aux cheveux notamment chez les guerriers. On les imagine vivants dans de gigantesques forêts chassant les sangliers etc. Bon déjà les sangliers à la broche comme dans Astérix c'est faux puisque visiblement ils mangeaient leur viande plutôt bouillie et puis les forêts on estime que le territoire actuel de la France est beaucoup plus couvert de forêts qu'il n'y en avait à l'époque ce qui est assez compréhensible c'est-à-dire qu'ils tiraient leur subsistance et leur richesse de leur culture et donc qui dit culture dit qu'il faut beaucoup de champ donc ils ont beaucoup coupé d'arbres pour avoir un territoire de champ qui soit le plus grand possible pour tout simplement se nourrir bref il y a ça et puis je reparle de Vercingétorix dans un instant là ce sera une autre problématique qui me semble être particulièrement importante l'image des druides ces druides qui seraient des magiciens c'est pas des magiciens les druides les druides c'était des des sortes d'autorités à la fois politiques et religieuses c'est les dépositaires du savoir dans les cultures dans les cultures gauloises voilà alors dernière chose chose qui me paraît un petit peu non pas un petit peu qui me paraît très importante je vais sortir un petit peu simplement du commentaire de qui sont les gaulois voilà on sort un petit peu de ça on sort de la culture de ce territoire de la conquête de ce territoire par les romains pour parler un petit peu de problématiques on va dire contemporaines de choses qui sont importantes maintenant je vous ai dit au début de cette vidéo les gaulois on en entend beaucoup plus parler que des cartaginois ou des grecs de l'antiquité tout simplement parce que ça correspond au territoire sur lequel on vit oui et c'est quelque chose de particulièrement gênant c'est à dire que comme je viens de le faire avec les idées préconçues sur les gaulois et bien l'image qu'on a des gaulois est fausse et elle est fausse en partie parce qu'elle a été manipulée je parle pas d'Astérix Astérix c'est une bande dessinée humoristique et qui remplit parfaitement bien son office et j'adore Astérix et mon but n'est absolument pas de critiquer ça non ce qui est beaucoup plus critiquable c'est l'utilisation qui est faite de cette image des gaulois un petit peu dans la culture surtout dans la politique actuelle déjà première chose il faut que vous soyez conscient d'une chose pendant des siècles les français ne se sont absolument pas préoccupés de qui étaient les gaulois de qui était ce peuple qui a vécu sur ce territoire là avant eux c'est quelque chose qui est un petit peu remonté à la surface à l'époque des lumières un petit peu avant puisque dès la renaissance on commençait à parler de l'antiquité mais même à ce moment là les gaulois n'intéressaient pas grand monde non la grande période historique qui voit l'imagerie des gaulois se développer c'est le second empire le second empire j'en ai parlé un petit peu avec les quatrièmes trois quand on a évoqué Victor Hugo et donc Napoléon III je je vais en parler un petit peu aussi là pour les autres le second empire donc c'est une période qui correspond à la deuxième moitié du 19ème siècle avec la figure importante qui est la figure de Napoléon III donc le neveu de Napoléon Ier est Napoléon III qui va être au pouvoir donc de il se fait élire président de la république française premier président de la république française de l'histoire en 1848 et il va faire un coup d'état en 1851 pour rester au pouvoir se faisant couronner empereur pourquoi on appelle ça second empire en 1851 donc et ce Napoléon III alors il y a énormément de choses critiquables encore une fois quand j'avais parlé en français de Victor Hugo je me suis je me suis voilà j'ai beaucoup j'ai beaucoup dit de mal de Napoléon III simplement on peut quand même y reconnaître une chose c'est qu'il était passionné donc par l'antiquité par les cultures antiques et donc il a beaucoup fait pour l'archéologie il y a énormément de sites actuels qui ont été fouillés et surtout qui ont été maintenus en état grâce à l'intérêt de Napoléon III et c'est Napoléon III qui va notamment se donner une mission qui n'est pas encore tranchée à l'heure actuelle à savoir le positionnement d'Alésia Alésia vous savez il y a pas mal de controverses sur l'endroit où ça se trouvait réellement alors il y a on va dire un consensus scientifique il n'y a pas de consensus tout le monde n'est pas d'accord là-dessus sur Alice Sainte-Rène en Bourgogne et au contraire il y a plein d'autres lieux qui revendiquent le positionnement d'Alésia notamment même dans le Jura du côté de Chaudet-Crottenay bref je ne vais pas m'étendre là-dessus je n'ai pas véritablement d'avis je ne suis pas spécialiste de la question je ne prendrai pas le risque de vous dire Alésia c'était à tel ou tel endroit mais donc Alésia va être l'un des grands chantiers mis en place par Napoléon III savoir où était Alésia parce que Napoléon III a un but avec tout ça il veut en fait lancer ce qu'on appellerait maintenant une idée de roman national en gros unir tous les français derrière une idée et un idéal à savoir que nous sommes un peuple uni depuis toujours qui possédons tous les mêmes ancêtres et donc le même mode de vie et ça c'est une idée qui est encore défendue maintenant par certains politiques et certains partis politiques et cette idée est d'une absurdité complète c'est à dire que nous ne sommes pas des Gaulois nous en sommes extrêmement loin nous sommes beaucoup plus proches d'un point de vue mode de vie des Romains c'est à dire des conquérants plutôt que des Gaulois eux-mêmes nous sommes beaucoup plus Romains que Gaulois finalement et c'est une idée assez absurde finalement de s'imaginer que qu'on aurait énormément de points communs avec un peuple qui a disparu il y a bientôt 2100 ans et du coup le fait de parler de nos ancêtres les Gaulois idée qui donc est née sous le second empire mais qui encore maintenant est remise sur le devant de la scène par des politiciens c'est une idée qui est complètement absurde notre notre héritage nous vient en partie peut-être des Gaulois évidemment puisque encore une fois on partage le territoire beaucoup plus des Romains mais aussi de tous les peuples qui sont passés par là au fil des siècles on tient finalement beaucoup plus de ceux qu'on a appelé les peuples barbares qui ont déferlé sur sur tout le territoire romain au cinquième siècle de notre ère donc ces histoires d'ancêtres les Gaulois c'est quelque chose qui est profondément mensonger c'est rien de plus finalement qu'une manipulation politique donc si vous entendez ça ayez ce réflexe de vous dire cette idée là à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'elle peut cacher quelle est l'idéologie qu'il y a là-dessous l'idéologie qui se cache sous nos ancêtres les Gaulois c'est une manière de dire finalement si tu n'es pas originaire de ce territoire là qui était autrefois occupé par les Gaulois c'est c'est que tu n'es pas finalement un véritable français donc c'est une idéologie et c'est une idée qui dans le fond est profondément raciste voilà donc je tenais quand même à me pencher sur cette question là parce que malheureusement maintenant quand on parle des Gaulois c'est souvent une utilisation une utilisation tronquée et mensongère qui est faite de ce peuple là sur lequel il y aurait beaucoup beaucoup d'autres choses à dire mais malheureusement c'est sans doute pas ce qui intéresse les gens qui se permettent de donner leur avis là-dessus voilà tout ce qu'il y a à dire pour les Gaulois si vous avez des questions sur des choses que j'ai pu dire des manques des choses qui vous semblent fausses ou incomplètes n'hésitez pas à passer par le fil de discussion du groupe sur Pronote ou par les commentaires sur cette vidéo voilà ça va nous prendre un certain temps d'étudier ça vous aurez un cours à copier pour la fois suivante également et puis on se retrouve sous une forme ou sous une autre vidéo ou alors en présentiel d'ici quelques temps pour les guerres puniques mais si on fait les guerres puniques en vidéo croyez-moi ce ne sera pas sur une seule vidéo parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai pu dire sur les Gaulois et vu qu'on est déjà à 40 minutes sur les Gaulois je préférerais sans doute couper quand on parlera des guerres puniques voilà donc passez une bonne semaine apprenez bien votre latin et à la prochaine fois à la prochaine fois on va à la prochaine fois